Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Et bien j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo Dans laquelle je vous fais un haul en fait De mes dernières décorations de Noël C'est très simple Et ce sont des couleurs très douces, vous allez voir ça Et je me suis dit que j'allais devoir décorer mon petit studio Et étant donné que j'ai de la décoration pour le bas de la maison Et que je n'ai rien dans mon bureau Et bien c'était l'occasion pour moi d'aller faire quelques achats Voilà c'est parti Alors pour commencer je vais vous montrer un photophore Donc pour info j'ai fait mes achats chez Extra Alors je ne sais pas si vous connaissez ces magasins là Donc il y a les classiques actions que l'on connait tous Et en tout cas en Belgique les magasins Extra Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique Parce que je m'adresse aux français et françaises Parce que la majorité des personnes qui me suivent sont des français Donc voilà, c'est pour ça que je vous posais la question Alors je suis allée chez Extra et j'ai acheté ceci Donc un petit photophore Avec de la momoute et un petit ange Alors je trouve que j'ai pris en rose en fait Parce que j'ai envie de rose Et étant donné que le rose, ben voilà Je trouve que c'est Il y a ce côté très tendre, très doux Que j'aime beaucoup dans le rose Et je trouve ça très très joli Donc ça m'a coûté 1,50€ Le photophore Et ensuite j'ai le contraire En fait c'est la même chose Mais c'est blanc crème Avec le rose au centre Je vais vous montrer les deux Deux couleurs différentes Je trouve ça très joli Je me suis dit que les deux couleurs ensemble Pouvaient très bien donner sur le meuble Qui est juste derrière moi Là où vous voyez bouquet de fleurs Donc voilà C'était l'occasion de mettre ça là Alors Par quoi je vais continuer Alors ça aussi J'ai vu que normalement Donc on peut suspendre ça Sur le sapin Mais j'envisage de mettre ça Donc des fameuses Les fameuses cannes à sucre Les candy cane J'envisage de mettre ça Vous voyez Là où il y a la banquette Au niveau de la mezzanine Derrière moi j'ai des étagères blanches Et bien je pensais Venir accrocher Des cannes à sucre Donc j'en ai pris deux J'ai pris deux fois la même chose Comme ça j'avais suffisamment De touches rouges Sur les étagères Voilà Je vais les suspendre Comme ça j'ai un petit peu Regardé comment je peux faire Mais je pense que ça pourrait bien donner Bon le prix de ceux-ci Parce que je ne vous le dis pas 1,50€ aussi Voilà Donc jusque là C'est raisonnable Si je ne voulais pas acheter Non plus pour des milliers de cents Honnêtement même pour le bas En fait Donc la décoration classique Avec le sapin et tout ça On a changé Les boules de Noël L'année dernière Ah non l'année d'avant Je ne sais plus l'année d'avant Il me semble Et on en a pris des incassables Avec des couleurs un peu Champagne et tout ça C'était le même C'est la même décoration En fait que l'année dernière Et je trouve Et je trouve que Comment dire Changer Tout le temps De déco Tous les ans Bon chacun son truc Mais moi franchement Je me dis pour 15 jours Un mois grand maximum Je n'en vois pas l'utilité Enfin C'est mon avis Mais Voilà C'est déjà pas donné Pour le peu Que j'ai acheté ici Je me dis Ouais si c'est tous les ans Il fallait changer En fonction des couleurs En fonction des modes D'ailleurs je pense qu'on s'en sort plus Voilà Ici Ça aussi J'ai trouvé ça très beau C'était un des seuls Qui était en bon état Parce que bon Réellement Allez on ne va pas se mentir C'est pas compliqué A faire soi-même Mais bon Celui-ci C'est peut-être un des plus jolis Alors Le mouton Comment vous dire J'adore les moutons Je ne sais pas pourquoi J'ai eu une période comme ça Pendant mon adolescence Où tout ce qui avait à trait aux moutons J'étais super fan J'avais un plumet mouton Un pic mouton Enfin c'était un truc de fou Je ne sais pas si Si il y a des personnes Qui me suivent Et qui sont la même génération Moi Vous avez certainement connu à l'adolescence L'époque Diddle Ou encore le mouton Chante de chip en fait Et je crois qu'il y avait encore une autre Une autre marque Avec un mouton Mais C'était C'était un atroce J'ai tellement j'étais un gros mouton Donc voilà Vous avez le petit flocon Un H Le mouton Pseudo-mouton Déguisant en reine Avec la jolie petite étoile Toute dorée Et c'est tout doux M et E Ça me fait penser à Minnie Alors Cette chose Est un peu skive Je vais regarder ce que je peux faire avec Mais C'est censé être un sapin en étoile Donc Là aussi Décidément Je ne vous dis pas les prix Je vais payer ça Donc Avec le mouton 5 euros Donc 4 euros 99 Donc Oui 9 donc Et ceci Ça par contre Il n'y a pas de prix Mais je crois que c'était 2 euros 50 Donc en bois Et le fait d'acheter en bois J'aime beaucoup Parce que Ça apporte justement Une certaine chaleur Dans une pièce Et J'adore ça Je trouve ça très Très beau aussi C'est très doux en fait Et c'est très En fait J'aime pas Avoir trop d'éco J'aime bien en avoir Mais j'aime bien quand il y a un côté C'est quand même épuré C'est nettement plus sympa A l'oeil Maintenant c'est vrai qu'à Noël C'est pas qu'il faut être trop regardant non plus C'est qu'une déco de Noël En mode chalet Et des guirlandes partout Et tout ça C'est vrai que c'est très joli Mais chez moi j'aime bien que ce soit décoré Mais en même temps épuré Donc voilà Alors en plus des cannes à sucre Je vais rajouter ceci sur les étagères Ce sont des flocons dorés 2,39€ pour ceci Alors je vais pas vous les dégainer là maintenant Parce que ça va être un carnage Sur mon bureau Et surtout que je l'ai nettoyé hier Donc on va éviter le massacre Surtout que ce qui suit C'est pas mieux non plus Donc voilà Et il y en a dedans 1,2,3,4,4,5,5,6 Ça va être super beau Mais je vais m'amuser Pour faire les petites poussières après Voilà, voilà, voilà Alors ici j'ai un coup de coeur Pour Deux petits personnages Alors de base J'allais chez Extra Pour essayer de trouver Les Casse-loisettes Parce que je remarque Que les casse-noisettes Sont ultra en vogue Maintenant c'est pas pour ça Que je voulais en acheter Parce que je trouvais ça joli Mais j'en cherche un rose En fait, rose pâle Et Bon il y en avait des classiques Et tout ça Et puis je me suis dit Non J'ai pas envie de faire comme tout le monde Entre guillemets J'ai envie d'autre chose Je remarque qu'on voit Super fort Les cicatrices acné Enfin, soit Bref Comment dire Et là Je me suis dit Bon je vais prendre ça A la place Parce que je trouve ça Très mignon Et je vais prendre le couple Voilà Donc j'ai préféré Laissez de côté Le casse-noisettes Et Je préfère acheter ça Parce que je trouvais ça Trop Trop choupi Regardez Petit bonsoir M'en peint d'épices Je trouve ça Très mignon Et à la fille Vous voyez Tout Comme un peu Glacé C'est comme ça Donc vous avez La fille Et forcément Le petit mec Qui va avec Le voici Le voilà Monsieur Pain d'épices Et chacun Côté 8 99 8 99 Donc 9 euros Pour un cent Voilà Chacun Donc pour tous les deux Et bien oui J'ai payé 18 euros Mais Ils sont en choupi Je les trouve trop mignons Tous les deux Regardez ça C'est trop cute J'adore Voilà Je pensais aussi rajouter Quelques jeux de lumière Ça c'est bien probable Que je fasse ça Et Des guirlandes Mais après je me dis Non C'est beaucoup de bazar Pour Pour Cet endroit ci Au final Et J'ai pas envie que Mon bureau ressemble A Comment dire A la maison du père noël Donc voilà Mais je me suis dit Ces petites décolles Là sont bien mignoles J'avais vraiment envie De vous partager ça Et un petit bruit de fond Voilà Je trouvais ça bien Sympathique Encore une fois Et Je voulais partager ça Avec vous Voilà Et bien J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous aurez peut-être remarqué Certainement Que je n'ai pas fait De calendrier De l'avant De l'ASMR Ou encore Comme l'année dernière X jours Avant Noël Tout simplement Par manque de temps Mais aussi Encore une fois Parce que Je déteste Faire Ce qui est trop En tendance En fait Et Je fais vraiment Ressenti Voilà C'est pas pour autant Je vais faire plus de vidéos Je vais forcément avoir Peut-être plus de vues Parce que tout le contenu Que je vais proposer Ne va peut-être pas forcément Plaire à tout le monde Et donc je fais Co-feeling Voilà Je m'en tiens A deux vidéos semaine Comme je fais Peut-être Il y aura encore Une troisième vidéo Qui arrivera Dans la semaine Mais Voilà Je m'en tiens A ça Parce que Voilà Tout simplement Par effet de mode Et puis Comme je vous dis On est tellement Nombreux Sur Youtube Que Voilà Je ne sais pas S'il s'en vaut Vraiment la peine De De se faire Autant de stress Pour ça Voilà On me dit que J'ai tout le temps Pour vous faire des vidéos Enfin tout le temps En tout cas Deux par semaine C'est déjà Super Voilà J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Mettez un commentaire Aussi Ça fait toujours plaisir Et mettez moi aussi Un petit like Si ça vous a plu Voilà Je vous dis A très bientôt Dans des prochaines vidéos ASMR Et autres Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz